Salut les gens, ici c'est Mac et bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Dans ce numéro, nous allons jeter un coup d'œil au système d'habitation dans Black Desert Online, qui était un mémoire RPG heroic fantasy développé par Pearl Abyss et édité par Daum Games. Nous sommes sur le serveur nord-américain de la version Alpha. C'est parti. J'avoue que dire système d'habitation est un peu limité quand il s'agit de Black Desert Online. En fait, vous allez acheter une pièce dans un bâtiment ou une salle et en faire ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous pouvez transformer cette pièce en résidence, en appartement ou alors en boutique, voire en usine pour fabriquer toutes sortes d'objets, que ce soit des armures ou alors des meubles, etc. Et c'est très facile de procéder. Alors, pour ce faire, vous appuyez sur M et là vous devez bien entendu choisir une ville. Normalement, vous commencez ici, à Olvia. Ensuite, lors de votre progression, en faisant les quêtes ou alors juste en explorant, les différentes régions, vous allez tomber sur Velia. Et un peu plus loin, il y a une autre ville ici et ainsi de suite. Donc, le monde est très large. Donc, une fois que vous ouvrez, pardon, la quête du monde, vous cliquez sur la ville que vous désirez. Et là, vous avez cette interface-là. Donc, les maisons ici, bien entendu, sont achetables. Moi, j'en ai déjà deux. J'ai un entrepôt et j'ai une maison. Non, c'est un entrepôt et ça, c'est une maison. Donc, il vous suffit de cliquer sur une icône, par exemple ça. Et là, vous avez ce que vous pouvez en faire, les choix possibles. Donc, vous pouvez en faire un entrepôt, c'est qu'il vous permettra d'avoir trois emplacements de plus dans votre entrepôt général. Et quand ce sera au niveau deux, ce sera cinq. Vous pouvez en faire plutôt une espèce d'habitation, de logement, pardon là, de logement pour vos employés. En fait, ça vous permet de recruter un employé de plus que vous pourrez ensuite envoyer dans vos champs ou dans votre usine, etc. Et ensuite, vous pouvez également même transformer ça en poissonnerie et vendre du poisson que vous avez pêché, etc. Ou alors carrément un appartement. Mais à noter que vous avez le droit d'avoir jusqu'à cinq appartements dans l'univers de Black Desert. Alors, par exemple ici, on va faire ça, d'accord ? Alors, je vais plutôt acheter le logement pour pouvoir engager des employés. D'accord ? Ça va me coûter un point de contribution. C'est ça, les points de contribution. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir déverrouiller les différents paliers. Donc, c'est-à-dire le nombre de points de contribution que vous pouvez acquérir. Le maximum, c'est 300, sûrement au niveau max, etc. Et ce sont les quêtes. En faisant les quêtes, on vous en donne. Et puis, vous les dépensez lorsque vous faites certaines activités. Comme par exemple, acheter un bâtiment. Enfin, une salle dans un bâtiment pour en faire ce que vous voulez. Donc, nous, on va cliquer ici, je disais. On va en faire un logement pour pouvoir recruter des employés. Et donc, ça va coûter un point. Et ça va prendre cinq minutes. Et ça va me coûter 500 pièces d'argent. Pour faire un entrepôt, ça vous coûte juste un point de contribution. Ça ne vous coûte rien au niveau de l'argent. Pour en faire une poissonnerie, ce sera plutôt 2000 pièces d'argent. Pour en faire un appartement, ça ne vous coûte rien. Et c'est instantané au niveau de l'accessibilité. Donc, on va faire ça. On va acheter. Voilà. Et ça va prendre cinq minutes. En fait, à noter qu'il vous est possible, le temps que ça se passe, il vous est possible, bien entendu, de revendre votre appartement. Par exemple, si on clique sur mon appartement, je pourrais revendre ça et récupérer les points de contribution que j'ai pu dépenser à ce niveau-là. Par contre, s'il y avait de l'argent, on ne vous rembourse pas les sous. Pendant qu'il fait ça, je vous montre d'autres fonctionnalités justement de ce système-là. Au niveau de l'entrepôt, qui est lié, bien entendu, au nombre d'entrepôts que vous possédez. Ça vous ajoute des emplacements ici. Vous pouvez également, si jamais vous avez une autre maison ailleurs, par exemple, moi, j'en ai, j'ai un autre entrepôt à la ville de départ, ici, comme c'est indiqué avec le 1. Voilà. Donc, si jamais vous manquez de place à Vélia, par exemple, vous pouvez faire transporter vos affaires dans d'autres villes, dans d'autres entrepôts, si jamais vous en avez une. Pardon, si jamais vous en avez un. D'accord ? Il vous suffit juste de cliquer ici, Transport, Send. Et là, vous mettez les objets que vous voulez faire transporter dans une autre ville. Comme ça, ça vous libère la place ici. Et là, vous indiquez la ville. Mais comme c'est l'Alpha, ce n'est pas encore activé. Donc, vous indiquez la ville, vous indiquez le moyen de transport. Et là, il y aura les prix et puis les frais qu'il faut payer, bien entendu, pour le transport. Je trouve ça génial comme truc. Et si jamais vous avez des employés, il y aura la liste ici, par ville, etc. Et vous pouvez les envoyer pour certaines choses ou bien leur les virer. Peu importe. Il y a aussi, je pense, une menuiserie que j'ai achetée. Voilà, j'ai acheté une menuiserie. Ici. Donc, tout est déjà prêt. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez cliquer directement sur l'icône de votre résidence, comme ça. Et le jeu vous indique normalement l'endroit, c'est par là. Go ! Donc, voici mon entrepôt. Voici ma maison. Et là, c'est le logement des mes employés. Pas encore fini. Donc, on appuie dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Vous de l'appartement. Lors d'une quête, on m'a offert une cuisinière. Comme ça, je peux faire mes plats, etc. Un vase. Et puis, une marmite. Voilà. Ouais, bon, c'est sûr que je ne peux pas encore dormir là. Alors, si jamais vous avez bien entendu les meubles, etc. Pour décorer votre appartement, Eh bien, il vous suffira de cliquer ici, sur Place Mode. Et là, vous aurez la liste des objets que vous possédez, que vous pouvez placer ici. Mais je n'ai rien. Donc, je peux retirer et puis le replacer ailleurs, etc. Là, j'ai mis près de la fenêtre. Comme ça, l'odeur, la fumée, etc. Fait passer par là pour ailleurs et la pièce. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas grand-chose. Désolé. C'est prêt. Donc, vous avez également d'autres joueurs. Parce que c'est instant, ça n'a pas l'air de ça. Mais d'autres personnes peuvent avoir le même endroit pour leur appartement. Il me semble qu'il n'y a personne ici. Là, il y a du monde, par exemple. Donc, je peux cliquer. On va aller voir celui-là. Il a 71 points. Les points, en fait, ça indique le niveau de qualité de l'appartement par rapport aux objets qui y sont. On va voir, celui-là, quelque chose. Il a une cuisinière. Il a ça. Ah, il a ça. Il a le vase. Il a l'espèce de petit banc. Bon. Il est un peu pauvre, lui. Mais c'est Alpha. Les gens commencent aussi, d'accord ? Je vais refermer ça. Donc, on va aller voir, je ne sais pas qui. Lui, par exemple. Mais c'est sûr que quand le jeu va sortir, il y aura beaucoup plus de choses. Ce qui est génial, justement, c'est que, comme je l'ai indiqué dans les premiers pas, c'est qu'il n'y a pas de chargement. Vous voyez, je change d'appartement sans qu'il y ait comme... Sans que ce soit visible, quoi, que je suis dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Alors que vous voyez que c'est une grosse différence. Par exemple, là, je vais chez Tibote. Boum. Ça a changé. Boum. OK. Je sors. Il n'y a pas de chargement, hein ? Tac. Je fais ça. Je vais chez Gate. Il a juste deux points. Donc, il n'a pas grand-chose dans son appartement. Boum. Ouais, il a juste ça. Boum. Pas de truc. Allez, chargement, rien. C'est génial, c'est génial, la technique, la technologie qu'ils utilisent pour ça, quoi. Non, c'est bon ? Ah, ouais. Maintenant que j'ai justement mon logement, il faut aller engager les employés. D'accord ? Et il y a un PNJ qui s'occupe de ça. Donc, on va aller le voir. C'est très facile, il est très facile à repérer. Vous faites juste un zoom sur votre carte. Et c'est celui avec l'espèce de pioche, ici. Fait droit, juste à quelque part. C'est lui. Qui permet justement de signer un contrat avec ses employés. Comme ça, on fait ça. Ça demande cinq points de vigueur. Donc, voici les points de vigueur. Qui se régénère un point par toutes et trois minutes. Sinon, vous avez également des boissons qui vous permettent de régénérer ça un peu plus rapidement. Donc, on va bien entendu engager un. Regardez là, lui. Voici ses caractéristiques. La vitesse de travail, c'est 25. La vitesse de déplacement, c'est 2. La chance peut-être de trouver des trucs assez spéciaux. Au niveau des ressources. 5. C'est à maintenant 30. Donc, je peux l'engager. 2. C'est 3500. J'ai 11000. Donc, soit j'utilise l'argent qui est dans mon inventaire, soit celui qui est dans mon inventaire ou alors dans mon entrepôt. Donc, on va prendre ça. On va y avoir un autre. Ah ouais, à chaque fois qu'il faut... Il me faut cinq. Ok. Ils sont chers. Ouais, c'est un point de vigueur. Si je veux voir un autre employé. Bon, on le prend. Ok. Il n'a pas de compétences. C'est juste pour les tests. Allez. Viens. Je t'engage. Yes. Voilà. Donc, il va travailler dans la ville de Vélia. Donc, si on ouvre... Si vous ouvrez, pardon, votre carte du monde. Voilà. Bon, l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir l'envoyer faire un travail. Bon, là, pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai pas de mine. Je n'ai pas de champ. Je n'ai pas d'usine. Je n'ai pas de boutique. En fait, je ne paye pour rien. Bon, on fait des tests. Vous allez d'accord. Mais vous voyez comment ça se passe, d'accord ? Mais de toute façon, lorsque je vais comprendre et tester justement le procédé d'avoir un champ, comment justement faire les choses là-bas, je ferai une vidéo et on verra justement comment notre géant travaille exactement et s'il est efficace, sinon on le vire. Ok ? On ne va pas rigoler. Cliquez ici. Boum. Virez. Allez. Bye. C'est tout. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais une menuiserie. Donc, on va cliquer sur M. Ensuite, voilà, sur la ville et sur le bâtiment se trouve mon usine. Voilà. Ensuite, on clique sur Manage Crafting et voilà. Donc, voici les différents objets qu'on peut bien entendu fabriquer dans cette usine et mon employé pourra travailler pour ce que je lui paye. Mais malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas les ressources. Vous pourrez bien entendu demander de faire ce genre de choses là. Mais ce sera dans une autre vidéo où je vais vous montrer justement toute la procédure, c'est-à-dire l'obtention des ressources en coupant du bois. Ensuite, il faut transformer ce bois-là afin de bien entendu l'utiliser ici. Donc, par exemple, il faut cette planche-là et comme ça, ça nous donne ça. Et on devra passer bien entendu par ce système de production d'ingrédients à partir d'autres ingrédients. Ce sera plus ici. Je vais mettre du bois et puis on va essayer de trouver justement cette planche-là. Pour l'instant, j'ai ça. Planche, je m'en peux blinque. Il me faut d'autres. On verra. Il faut acacia, etc. Donc, on va s'occuper de ça et je vous ferai une vidéo justement de toute la procédure jusqu'à l'obtention d'une planche qui pourrait être utilisée pour fabriquer par exemple des meubles. Et notre employé va vraiment travailler pour le vrai. C'est tout. OK ? Donc, merci d'avoir eu la patience et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prennez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année. Sous-titrage ST' 501